introduisez dans les bords de laiton ici un hameçon de standard numéro 14 et avec la soie de montage vous allez jusqu'à la courbure à la courbure fixer les cercles ici du coq gris ajuster la longueur préparer un dubbing ici moi je fais une boucle tout le temps alors vous mélangez du dubbing synthétique beige avec de l'olive vd de couleur c'est votre mèche la boucle twistez et faites votre corps en spires jointives et serré allez au milieu vous vous arrêtez vous bloquez vous gardez votre mèche de dubbing vous en aurez besoin pour le thorax pareil une plume d'un canne le flanc de canne ici vous la coupez en bois vous la nettoyez vous ne serrez pas vous tirez bien à plat ajustez bien comme il faut voilà ensuite vous reprenez votre dubbing vous passez deux fois derrière vers un thorax repasser devant une fois ceci ci voilà vous bloquez et vous coupez vous prenez votre plume de flanc de canne vous allez la positionner vous allez la positionner ceci la fixer vous ne serrez pas avec votre aiguille du dubbing vous allez écarter de manière à ce qu'il y ait du jour entre les deux comme un seul sac à l'air et en plus de l'air se poitre à dedans ce qui fait que vous aurez une bonne flottaison pour ce c'est émergente vous coupez passez une petite pincée de chevreuil pas trop fournis là voilà serrez nettoyer la tête vous coupez tous les fibres vous finissez en faisant une belle petite tête le final on l'a consolider au vernis il avec une petite aiguille à Duby, vous allez donner un peu de volume au thorax, voici la Gaïta, mon oison sac à l'air, petite émergente passe-partout, bon montage à vos étoiles. Sous-titrage ST' 501